Musique Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille ma vie. On était déjà en train de discuter parce que le sujet est très intéressant aujourd'hui. Alors on est le mercredi 23 novembre 2022, c'est la dernière de la semaine et pour la dernière de la semaine un sujet très intéressant parce que ça n'arrête pas de discuter ici. On n'arrive pas à se calmer parce que c'est un sujet qui parle à toute la famille, à tous les consommateurs. Alors on va parler d'additifs alimentaires, d'étiquetage, tout ça, tout ça. En tout cas, si vous avez des questions, vous voulez partager avec nous vos expériences, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 021 23 98 91. Et comme je le disais, le thème du jour est étiquetage des produits, savoir les déchiffrer. Ce n'est pas toujours évident. Alors, ils se sont invités dans tous les rayons de nos supermarchés. Je veux bien sûr parler des additifs. Oui, on les consomme quotidiennement et souvent sans le savoir. À haute dose, ils provoqueraient des maladies chroniques ou même le cancer. Ça, on le saura tout à l'heure. Alors, lesquels sont à proscrire et lesquels sont acceptables ? Comment les débusquer et surtout, peut-on les remplacer ? Savez-vous vraiment ce que contiennent les placards de vos maisons ? Avez-vous la moindre idée de cette chimie qui se cache dans votre maison ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Mme Fatima Aouréhan. Vous êtes microbiologiste et directrice d'un laboratoire de contrôle de qualité. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie. Nous avons aussi avec nous M. Mohamed Kamel Touil. Vous êtes directeur de la coopération et des enquêtes spécifiques au ministère du commerce et de la promotion des exportations. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et bien sûr, les rubriques avec nous. Wahida Salam Chayef avec Wichar. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Et c'est M. Mohamed Hamar avec la rubrique Pelle-Melle. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va ? Alhamdoulilah. Ça va bien ? Bien. Alors c'est un sujet qui est très, très, on va dire, qui nous intéresse déjà ici. Depuis tout à l'heure, on en parle, on n'arrête pas. Donc d'abord, on va commencer par l'étiquetage. Expliquer ce qu'est un étiquetage et comment il doit être. Quelles sont les normes ? Madame, d'abord, oui, on va te galant. L'étiquetage, c'est une information nutritionnelle qu'on doit donner aux consommateurs. L'étiquetage doit avoir des obligations. On doit mentionner des informations accessibles. Il doit être premièrement en langue nationale et accessoirement et à titre indicatif aussi, en une autre langue. Le français ou une autre langue. Ou anglais, selon le texte. Voilà, il doit être lisible, visible et indélébile. Sur le lisible, visible et indélébile, ça on va parler parce que j'ai ramené des produits. Sincèrement, ce matin, en me préparant pour venir, je me suis dit, il faut que je ramène des produits. On ne peut pas parler de ça sans avoir d'exemple sur le plateau. Exactement. Et je me suis dit, je vais ramener des produits que j'ai à la maison. J'étais stupéfaite de voir le contenu de mes placards, tout simplement. Donc, j'ai ramené pas mal de produits avec l'étiquetage où c'est plus ou moins lisible, plus ou moins visible. Et sur certains produits, ça s'efface au fur et à mesure. Exactement. C'est pour ça que le journal officiel, l'arrêté ministériel du 17 octobre 2017, il a précisé visible, lisible et indélébile. Et en langue nationale, accessible aux consommateurs. Exactement. D'accord ? Il a mentionné dans le journal officiel, c'est mentionné ce que doit être mentionné sur l'étiquetage. Le nom du produit, le nom de désigner à quoi, le nom du fabricant, l'adresse. Si c'est un produit importé, il faut mentionner le pays d'origine, les ingrédients. Il faut mentionner les ingrédients aussi. Et qui s'occupe de la distribution en Algérie aussi. Exactement. La date limite de consommation, ça c'est très important. Exactement. Il faut faire la différence entre, il y a la date limite de consommation et... Il y a la DDN, la date de durabilité minimale. C'est quoi la différence entre les deux ? La durée, c'est le produit, il est sain. Au-delà de cette date, il est plus consommable. D'accord. Ça c'est la date de péremption, qu'on appelle date de péremption. Mais la DDN, c'est qu'on a à partir de cette... Si on dépasse la DDN, on écrit il faut consommer avant. Il faut consommer avant, ça veut dire qu'après, le produit peut être altéré et ce n'est plus la responsabilité du... Avant, il est toujours consommable. Il n'y a pas d'altération microbiologique surtout. Mais après, si on dépasse la limite, il n'est plus utilisable. Si vous permettez, j'interviens à ce niveau-là. C'est que là, il y a des produits périssables auxquels on met la DL, c'est la date limite de consommation, au-delà. Ce qu'on appelle en général date de péremption. Au-delà de laquelle on n'a pas le droit de consommer ou bien de mettre à la vente ce produit-là. Sinon, on est en infraction. Et la DDN ? Pour ce qui est de la date de durabilité minimum, c'est qu'au-delà, donc de préférence, consommer avant. Mais on peut le consommer après, seulement il faut savoir qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Vous voyez, donc il perd un petit peu de... Il peut perdre un peu de sa couleur, du goût, ce genre de choses, mais ça n'est pas dangereux. Donc nous avons deux types de produits. C'est pour ça que le législateur s'est adapté par rapport à ce qui existe et a fixé des dates différemment d'un produit à un autre, tout simplement. Il y a aussi la mention PAO, c'est-à-dire la période après ouverture concernant les produits cosmétiques. Justement, parce que que pour les cosmétiques, pas pour l'agroalimentaire ? Non, c'est surtout pour les produits cosmétiques. Pour l'agroalimentaire, par exemple, quand on prend n'importe quel produit, on va prendre un produit ? On va essayer, on va voir, par exemple, j'ai ramené du ketchup, j'ai du ketchup à la maison. Donc la date, elle est où ? Elle est là. Donc expire le 9 2023. Donc c'est du DLC. Voilà, donc le 9, à partir du 9 2023, il n'est plus consommable. Exactement. Mais il a été fabriqué, produit le 6 2022. S'il est ouvert en 2022, est-ce qu'en juillet, on va dire en juillet 2023, je pourrais toujours l'utiliser ? Et est-ce que c'est mentionné ? C'est mentionné la date d'après-ouverture. Mais justement, je ne sais pas où est-ce que c'est mentionné. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Parce qu'on se retrouve souvent à la maison, on essaie de se mettre à la place du consommateur, à la place des familles algériennes. On se retrouve souvent à acheter une grande bouteille parce que peut-être que c'est moins cher, peut-être que c'est économique, voilà. Peut-être que c'est plus pratique aussi pour ne pas devoir aller acheter à chaque fois. On se dit, je prends une grande boîte, comme ça je suis tranquille. Je l'ouvre, mais combien de temps je peux la garder ouverte ? Il y a les conditions de stockage aussi. Si elle est stockée correctement, on va dire qu'elle est au frais. Bon, aujourd'hui elle n'est pas au frais et je pense que le stockage va prendre un coup. Mais quand elle est gardée au frais, à la maison, dans le réfrigérateur, sortie juste au moment de manger, et puis après on remet dans le réfrigérateur, combien de temps je peux garder ce ketchup ? Si le fabricant ne le cite pas, on ne pourrait pas être... Mais là nous avons des habitudes. Donc on va à l'organoleptique, ce qui veut dire qu'on va voir le produit, on va le goûter avant de le sentir, voir son aspect. Donc on va toucher le volet organoleptique qui va nous permettre de statuer sur l'utilisation, bien éventuelle utilisation du produit après ouverture, après un certain nombre. Donc ça revient au consommateur de vérifier son produit s'il est toujours consommable. En prenant en considération les conditions de stockage, dans lesquelles a été mis, par exemple, dans un réfrigérateur, il faut vérifier si effectivement la température est... S'il n'y a pas eu de coups pour l'électricité, quand on n'était pas la température toute la journée au travail, par exemple, ça on ne peut pas savoir. Sinon si on l'ouvre et on le met sur le potager, et on le laisse déjà peut-être le lendemain, ou bien le même jour, si les conditions de température, je dirais, sont assez élevées, il peut s'en varier le jour même. Exactement, le souci c'est que peut-être qu'à la maison on peut faire attention, là je vais vous dire un truc, mais on n'en va pas en parler aujourd'hui parce que ce sera trop compliqué, on n'aura pas le temps de développer. Par exemple, quand on va manger au restaurant, quand on va manger les fast-foods et tout ça, est-ce qu'eux respectent justement la chaîne de froid ? Est-ce qu'ils conservent correctement leurs produits ? Ils ne sont pas toute la journée déposés, posés sur l'estat. Là ça c'est un autre sujet, je sais. C'est le contrat de qualité. Il faut savoir que nos services veillent à cela et travaillent, sachez-le, 24 heures sur 24, s'il le faut. On reviendra justement sur ce qui est information. À ce titre-là, les services du ministère du Commerce jouent le rôle impeccable. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet prochainement dans l'émission « Ma famille, ma vie ». Là ce que je vous propose maintenant c'est de suivre un reportage de notre journaliste Ferid Abdel Mislim justement qui va nous parler d'étiquetage. Très bien. Lien de communication entre le fabricant et le consommateur, l'étiquetage et l'ensemble d'informations nécessaires concernant un produit, sa composition, son utilisation ainsi que l'emballage qui sert de surface publicitaire. L'étiquetage en Algérie il est réglementé, c'est une force de loi. Donc tout producteur ou tout prestataire doit présenter un étiquetage pour donner des informations au consommateur. L'étiquetage il nous sert en tant que consommateur pour connaître, pour identifier, pour savoir qu'est-ce qu'on va consommer. C'est rare où on a un produit qui est en tant que consommateur. Généralement je compte que la personne qui a un diabète, par exemple les composants, les composants, les sucres, le sel et tout. Tous les produits de consommation ont une liste d'ingrédients ou de composants qui entrent dans leur fabrication pour être présents dans les produits finales, y compris les additifs, souvent utilisés pour améliorer le goût, la couleur ou la texture des produits proposés. Par moment je regarde, mais le plus c'est la date de l'interruption. Ça c'est ce qui m'intéresse, parce qu'à chaque fois je prends des trucs, des articles, j'arrive à la maison, je trouve la date périmée, alors là ça choque un peu. Quand on n'est pas spécialiste de l'alimentation, comprendre l'étiquetage des produits peut s'avérer difficile. Comment déchiffrer ce qui est indiqué quand on ne connaît pas les codes ? Nous ne sommes pas tous des chimistes ou des biologistes pour comprendre des symboles chimiques. Pour nous, en tant qu'association AMAN, c'est ce qu'on avait toujours réclamé, toujours demandé, et on le fait tous les jours, c'est de simplifier les données qu'on pose ou qu'on met sur un étiquetage de manière à ce que le consommateur lambda, qui sache juste lire, puisse comprendre, puisse savoir, avoir l'information utile pour savoir si ce produit lui convient ou pas. Le code SIN adopté en Algérie est suivi d'un chiffre qui correspond à un additif alimentaire. Par exemple, le SIN suivi du chiffre 1 indique un colorant. Le 2 est pour le conservateur. Ce genre de dénomination aide le consommateur à déchiffrer ce qu'il met dans son assiette. C'est une composition qu'on doit avoir, claire et nette, pour savoir, on consomme, on ne consomme pas, quels sont les dosages, quelles sont les périodes, etc. Nous, en tant qu'association AMAN, on dit que malgré qu'un produit est autorisé à être vendu, à être consommé, mais on doit être vigilant à chacun d'assurer son propre contrôle. Donc, si un produit n'est pas vraiment nécessaire à la consommation, on le diminue avec beaucoup de vigilance. Donc, on doit diminuer. L'origine, la liste d'ingrédients, les informations nutritionnelles, avoir des connaissances vous permet de devenir acteur de votre santé et surtout d'éviter les tromperies de certaines pratiques commerciales. L'appel, il est toujours... Voilà, Tahder, on l'a lu, justement. Et c'est le souci aussi, on ne peut pas passer à côté de ça. J'ai même ramené un produit que j'avais à la maison, mais j'en suis pas fière non plus, qui est une préparation fromagère. Le souci avec ce genre de produit, c'est que préparation fromagère, ce n'est pas écrit en grand. C'est écrit en tout petit. Oui, on arrive à peine à le lire, vraiment à peine à le lire. Quand on voit un fromage qui est découpé et tout ça, préparation fromagère est écrite ici, en caractère tout petit, pour des personnes qui voient mal, pour des personnes qui ont besoin de lunettes. Ce n'est pas évident de lire ça. Et même, il y a aussi certaines marques qui faisaient du fromage avant, qui maintenant font des préparations fromagères. Donc du coup, on fait confiance et on se fait berner en quelque sorte, parce qu'on se dit, non, ça je suis sûre, c'est du fromage, je l'ai toujours acheté, j'ai déjà vérifié, je ne vérifie pas. C'est une habitude qu'on a, c'est un automatisme. On dit ça, je sais que c'est du fromage. Mais une fois à la maison, on commence à lire et tout ça, et on trouve que ce n'est pas... Alors, qu'est-ce que la préparation fromagère exactement ? On entend pas mal de choses, on dit que c'est de la chimie, on dit que c'est plein de produits chimiques, c'est jamais du fromage, c'est des colorants, c'est des arômes. C'est quoi au juste ? On peut assimiler une préparation fromagère à une sauce béfiamelle. D'accord. Le pourcentage en amidon est élevé. D'accord. Le pourcentage en cheddar, fromage proprement dit, a diminué. D'accord. Donc il y a du fromage, du vrai fromage dedans. Mais à quantité... Normalement. En quantité minime. Exactement. Si c'est du fromage, on aurait trouvé un pourcentage élevé. Quelle est la réglementation par rapport à ça ? J'interviens si vous permettez. Oui, bien sûr. À ce titre-là, il faut savoir qu'il n'y a pas de réglementation qui gère la préparation fromagère. Seulement, il y a un texte qui est apparu au journal officiel. Et donc, normalement, il y a une durée de, je pense, une année pour la mise en application. Le temps que les industriels dans ce domaine-là se préparent par rapport au contenu et à la dénomination des différents produits, notamment les préparations fromageures. Donc le texte, il est apparu au journal officiel. D'accord. Donc les ministères concernés ont pensé à cette problématique et qui sera prise en charge incessamment. Très bien. Et quel est le pourcentage minimum qu'il doit y avoir de fromage qu'on doit retrouver ? Tant qu'il n'y a pas de texte. Donc tout le monde peut mettre tout et n'importe quoi et même pas du fromage. Attendez, s'il vous plaît. Seulement, ce qui est déclaré doit être vérifié et trouvé réellement. Et c'est le rôle des laboratoires. Mais justement... En ce qui concerne nos laboratoires de la réparation des fraudes, c'est le rôle de vérifier que tout ce qui est mentionné dans l'étiquette soit vérifié. Et si éventuellement on ne trouve pas ce qui est déclaré, ça sera une infraction. Donc il y aura des postures judiciaires. Donc c'est une infraction. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quand vous prenez un produit du commerce, vous allez récupérer du... C'est ce qui se passe. Comment ça se passe ? Vous allez récupérer des produits du commerce sans le dire aux fabricants, j'imagine bien. Non. Nous intervenons. Oui. Nous avons une procédure qui est claire. On se présente en tant qu'agent de la réparation des fraudes. Et ça fait partie de nos prérogatives et des prérogatives de nos agents. Ils font leur travail convenablement. S'ils peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons, ces échantillons, premièrement, il y a une vérification sur place. Et pour aller plus loin, s'il y a besoin, ils font des prélèvements qui transmettent au laboratoire de la réparation des fraudes, qui vont analyser le contenu. Bon, il y aura des analyses physico-chimiques et microbiologiques. Et à la suite, dès qu'il y a le bulletin d'analyse qui est établi, c'est par rapport à ces résultats-là, si éventuellement on confirme le contenu de la composition qui a été citée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'infraction, dans le cas contraire, le contrevenant sera verbalisé et il y aura des poursuites judiciaires, mais c'est au cas par cas. Et est-ce que le produit va être retiré du marché ? Est-ce qu'on annonce, par exemple, à la télé pour dire que voilà, ce produit-là, ne consommez pas ce produit si vous le retrouvez, ne l'achetez pas, ou ce genre de danger ? Si il y a un danger, si il y a un danger pour la santé, bien sûr, on va l'annoncer par tous moyens. Et ce produit-là sera, je dirais, rappelé et retiré du marché. Quand il y a un retrait, où on dénonce sur la télévision, où on informe, quand il y a un problème de sécurité alimentaire, c'est-à-dire surtout le volet microbiologique, s'il y a un problème de l'hystéria, s'il y a un problème de... Quand il y a une... Santé publique, c'est ça, c'est la sécurité alimentaire, c'est surtout le volet microbiologique. Mais si l'étiquetage, si on prend l'exemple du fromage, il y a la mention « gras sur sec », c'est une déclaration. Il a déclaré que son produit contient un gras sur sec de 35%, 34%. Les services du commerce, les services de répression et des fraudes, quand ils prennent un échantillon, ils remarquent que le taux de gras sur sec déclaré par le client n'est pas conforme, donc ils avisent le client que c'est un produit qui n'est pas... Vous avez déclaré, il faut le trouver, cette proportion. Quand on déclare que c'est un produit sans sucre, sans cholestérol... Justement, on va y arriver sur le sans sucre, sans cholestérol... Oui, quand on déclare, il faut que le fabricant doit être responsable de sa déclaration. Exactement, c'est très important. Je voulais revenir aussi sur les additifs, les additifs alimentaires qu'on retrouve un petit peu partout dans nos produits. Ce qu'on appelle les signes, alors les signes, normalement, c'est... Ce que ça veut dire, le signe, c'est système international de numérotation, c'est cela. Numérotation, oui. Alors ? Il y a des additifs, il y a des colorants... Justement, est-ce qu'on peut... Premièrement, est-ce qu'on peut s'en passer ? Est-ce qu'ils sont... Parce que les industriels saupoudraient un peu de signes, d'additifs, un petit peu partout, dans tous les produits, pas que dans les produits alimentaires, je veux parler en général. Est-ce que c'est vraiment indispensable à la fabrication du produit final ? Bon, je dirais que la technologie a exigé, quand même. Il y a une... L'utilisation, c'est on prend de l'utilisation de l'huile hydrogénée. Vous savez, la technologie a fait qu'on a transformé une matière grasse en hydrogénée, parce qu'elle est plus stable, pour la conservation du produit. Donc, on ne peut pas s'en passer, quand même, disons, dans le cadre du possible, des additifs. Il y a des émulsifiants, des antioxydants, des conservateurs, des stabilisants. C'est pour conserver le produit, c'est pour le bien du consommateur. Mais il y a des doses qu'il ne faut pas... Justement, c'est une question respectée. Donc, avec le contrôle, on sait si la personne, l'industriel a respecté les doses et tout ça. Mais il y a aussi des... La réglementation existe. Il y a aussi des... Il y a des doses qu'il ne faut pas respecter. C'est clair. Mais il y a aussi des additifs qu'on dit mauvais, nocifs pour la santé. En cas de, par exemple, quand on a... Quand on prend... On va prendre un paquet de chips avec des additifs. On va prendre des biscuits. On va prendre de la limonade. On va prendre... Tout cela contient des additifs. Alors, est-ce que le cocktail de ces additifs alimentaires n'est pas dangereux ? Parce que quand, sur le produit, c'est considéré comme pris seul. Mais une fois mélangé avec les autres additifs, est-ce qu'il n'y a pas de danger ? Il faut respecter la dose. C'est ça, ça revient à respecter. Comment savoir ? Il ne faut jamais frôler la dose maximale. Je vous comprends. Parce qu'il faut tenir compte de ce qu'on mange. Oui, justement, quand beaucoup de personnes se... Non pas, on va dire, la vie qu'on vit aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps de faire du jus pressé à la maison. On n'a pas forcément le temps de tout préparer à la maison. Les femmes travaillent aussi. On est souvent prise de cours. On n'a pas forcément le temps de faire des biscuits pour ses enfants. Alors, on achète des biscuits pour leur faire plaisir. Et quand les biscuits contiennent des additifs, quand le jus que je leur donne contient des additifs, quand je nettoie les surfaces... Alors, je veux faire attention, par exemple. Je fais attention à mon intérieur. J'évite les produits nocifs. Je prends des produits qui ne sont pas dégraissants, des pouss achimiques et tout ça. Je me dis, le vinaigre, le vinaigre, c'est très à la mode. En ce moment, on est en train de revenir à tout ce qui est naturel. On se dit, avec du vinaigre, c'est beaucoup mieux que nettoyer avec vinaigre blanc, avec du bicarbonate de soude, ce genre de choses. Ça, je l'ai trouvé chez moi. Je vous raconte ma vie tout simplement de consommatrice. Je l'ai trouvé chez moi, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, parce que je fais très attention. Mais mon mari n'a pas fait attention. Quand je lui ai dit, pourquoi tu as ramené ce vinaigre ? Il m'a dit, c'est du vinaigre blanc. C'est pour nettoyer, c'est désodorisant, c'est des tartreins brillants et tout ça. Mais il y a citron. Pourquoi on est obligé de rajouter du parfum ? Alors, quand on lit la composition, il y a du parfum et du colorant. Why ? Pourquoi ? On n'a pas besoin de parfum et de colorant. Pourquoi c'est ajouté ? Est-ce que c'est plus pour attirer ? C'est utilisation ménagère. Oui, justement. Déjà, la dénomination vinaigre, vous savez, il y a une différence entre vinaigre et condiment. Vinaigre, la dénomination du vinaigre, il faut déjà donner le degré acétique. Le vinaigre, il est issu d'une fermentation biologique. C'est-à-dire une fermentation, la production de l'acide acétique et de l'alcool. Le taux d'alcool doit être inférieur à 0,1, parce que sinon, ce serait de l'alcool. Mais c'est une fermentation alcoolique bio. Oui. Et c'est très bénéfique pour la santé. Mais justement, c'est pour ça qu'on prend du vinaigre. Ça, c'est de l'acide acétique. Il faut dire que c'est de l'acide acétique, qui peut être un produit cémique, qui peut être de l'acide acétique alimentaire. Oui, mais le souci, c'est dans l'arôme, l'ajout. Je pense que c'est esthétique, si je me permets. C'est plus esthétique et visuel. Parce que si on garde le produit initialement avec sa couleur initiale, parce que je suis un peu dans le truc, c'est que le consommateur ne va pas y aller vers la couleur initiale du produit. Donc, on embellit un peu les produits avec les additifs. Là, on dit qu'il y a un colorant, mais c'est transparent. Mais attention, il rajoute pour avoir du transparent. Il rajoute des produits pour avoir ce transparent-là. Oui. Quel colorant il a été utilisé ? Justement, ce n'est pas précisé le colorant. Et ce n'est pas précisé la fragrance. On dit fragrance citron, mais elle est venue d'où cette fragrance ? Non. On ne l'a pas. L'étiquetage, il faut mentionner l'ingrédient. Mais justement, voilà un étiquetage. Je vous ramène mes produits de maison. Voilà. Alors, on a parfum. Comment savoir c'est quoi comme parfum ? Et on a colorant sans savoir ce que c'est comme colorant. Parce que chaque colorant est différent. L'utilisation du colorant doit mentionner le CI. Donc, il est hors la loi. Il est non conforme. Vous êtes d'accord ? Je vous le donne, justement. Je ne peux pas juger sans voir. Le temps que vous vérifiez la bouteille, on va voir l'avis du Dr Khmoun. Alors, vous êtes nutrithérapeute. Bonjour, Dr Khmoun. Oui, bonjour, Monia. Ça va, vous allez bien ? Ça va, très bien. Merci. Merci pour l'invitation aussi. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. On a besoin aussi d'avis d'une nutrithérapeute, justement, par rapport à… besoin d'être éclairée aussi par rapport à tous ces produits. Parce qu'aujourd'hui, on trouve des additifs un petit peu partout et on ne sait pas faire la différence entre l'additif qui est à base de produits naturels ou l'additif qui est complètement chimique. Et on ne sait plus lequel est bon ou mauvais pour le produit, pour la santé. Alors, comment faire le tri ? Comment savoir si c'est un produit, si les additifs sont bons ou mauvais pour la santé ? Tout à fait, Monia. Donc, avant de parler d'additifs, de ces différents types d'additifs alimentaires, on doit d'abord comprendre ce que c'est et pourquoi ils ont été ajoutés à notre alimentation. Donc, ce sont des denrées alimentaires, ce sont des produits qui sont ajoutés aux denrées alimentaires dont l'objectif est soit de prolonger la durée de vie, donc là, on parle de conservateur. L'objectif peut-être est de rendre l'aliment plus appétissant, donc agir sur la couleur, donc là, ce sont des colorants. Ça peut être aussi dans le but de rehausser la saveur, donc là, c'est vraiment pour la saveur, pour améliorer le goût ou même pour améliorer la texture. Donc, là, on parle d'émulsifiant ou de gélifiant. Donc, un additif alimentaire est utilisé dans notre alimentation s'il n'est pas, bien sûr, nocif sur notre santé. Il y a des additifs, effectivement, naturels, donc qui ne sont pas nocifs sur notre santé quand le dosage ou l'apport journalier recommandé est respecté. Mais d'autres, non. Donc, on va citer quelques petits exemples d'additifs alimentaires qui sont très nocifs. Donc, on a le dioxyde de titrane, par exemple, c'est le E171, qui est un colorant blanc-suffant qu'on trouve dans les biscuits, dans le chewing-gum, dans les glaces. Donc, celui-là est cancérigène, il altère la fonction immunitaire et il traverse même la barrière placentaire, ce qui est dangereux pour le fœtus. On a aussi le carboxyméthyl de cellulose, qui est le E4166. Donc, celui-là est pro-inflammatoire, il est incriminé dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, on le trouve dans les beurres, les glaces, les boissons sucrées, donc celles que les jus, les sodas. On a aussi les nitrates qu'on trouve, qui sont ajoutés aux viandes, donc c'est les viandes fumées, donc dans le but d'augmenter leur durée de conservation. Est-ce que c'est les sels de nitrites ? C'est les nitrates. Et les sels de nitrites, c'est la même chose ? C'est pour les charcuteries, cacher et compagnie, voilà, les pâtés. Exactement, exactement. Voilà, on a aussi tout ce qui est acides gras trans, qu'on peut trouver dans les pâtisseries, dans les margarines et tout. Donc, ce sont des acides gras qui peuvent occasionner plusieurs maladies. D'ailleurs, on voit l'augmentation de l'incidence de plusieurs maladies, maladies inflammatoires, cardiovasculaires, et de certains cancers. Et là, revenons à tout ce qui est additifs naturels, enfin, extraits de produits naturels, qui ne sont pas nocifs, à condition que l'apport journalier est respecté. Donc là, on a, je cite l'exemple des antioxydants, donc comme l'acide ascorbique, c'est le O3-4. On a aussi les colorants à base de curcuma, donc c'est le E100 ou les betteraves, c'est le E-162. Et on a aussi un an de... Donc, en parlant de... Désolée de vous interrompre, justement, vous êtes en train de parler de colorants. Donc, quand c'est à base de curcuma, de betterave, pas de souci. Mais quand c'est à base de cochenis, le rouge cochenis, c'est cela. Le rouge cochenis, il y a des études qui disent que c'est très mauvais pour la santé, surtout pour les enfants. Ben oui, ben oui. Donc, c'est effectivement, c'est pour cela qu'il faut éviter tout produit transformé, ou même ultra transformé, les jus, les biscuits. Il faut y aller vraiment vers tout ce qui est naturel, revenir un peu vers l'alimentation de nos enfants. Ça, c'est évident. Oui, mais malheureusement, le naturel, souvent, coûte plus cher. Et même dans le naturel ou dans l'artisanal, on va dire, on n'est pas vraiment suffisamment informé. Merci encore, docteur Sadiak Moun. Vous êtes nutrithérapeute. Merci encore pour votre intervention. Merci, Mounia. Alors, justement, vous avez analysé la bouteille, alors ? Pour ce qui est de l'arôme citron, il est mis ici, citron. Seulement, il y a un défaut d'étiquetage. En arabe, il n'y a pas la dénomination du produit. Vinaigre, ménage, blarbi, amacage. Je vais vérifier sous le scotch de la marque. Vérifiez, s'il vous plaît. Je vais vérifier si ce n'est pas écrit. Je pense que ça rentre dans la catégorie des produits. Non, ce n'est pas écrit. Il y a même un arôme présentant un risque, c'est un détergent. Oui, oui. Donc, il y a un défaut d'étiquetage. Donc, là, il y a un défaut d'étiquetage. Est-ce qu'il y a une haute d'autorisation ? Vérifiez, voilà, je vous donne pour vérifier. Produits toxiques. Je vais fermer l'entreprise. Non, mais je ne vais pas fermer. J'ai caché la marque. Mais on est là, justement, pour sensibiliser les familles, le consommateur, pour leur ouvrir les yeux. Par exemple, pour les colorants. Ici, pour les colorants, c'est écrit. Les ingrédients colorants, alors on a le sucre, le glucose, le cygne. Alors, les cygnes, ils sont identifiés avec leurs numéros et tout ça. Bien sûr, les cygnes et les colorants aussi. Voilà, c'est identifié ici avec les numéros et tout ça. Donc, vous les avez ici. Mais souvent, sur certains produits, on trouve sans conservateur, sans sucre, comme vous le disiez, sans gras ajouté, sans, sans, sans. Et quand c'est sans conservateur, sans sucre, comment on fait pour que ce produit se conserve ? Comment on fait pour que ce produit ait le goût du sucre ? C'est un peu trempeur. Bien sûr. N'est-ce pas ? Donc, il y a une... S'il vous plaît, j'aimerais bien revenir sur ce produit-là. Exactement. Le produit-là est un produit, c'est un détergent. Oui. Et pour votre information, avant la mise du produit sur le marché national, il faut une autorisation. D'accord. Si moi, j'aurais l'occasion d'acheter le produit, je vois le numéro d'autorisation. D'accord. Le numéro d'autorisation et la date. Donc, c'est un produit non conforme. Est-ce qu'il y a un numéro d'autorisation ? Non, il n'y a pas. C'est une mention obligatoire. C'est une mention obligatoire. On a l'exemple, vraiment, hein. Oui, pour les produits, il est considéré qu'un produit, c'est un produit présentant un risque potentiel. C'est la famille des détergents. D'accord. Les produits cosmétiques aussi. C'est genre d'enregistrement au ministère du commerce. C'est avoir une autorisation. On ne peut pas commercialiser un produit pareil sans autorisation du ministère. Et c'est une autorisation préalable. Préalable. Ce qui veut dire... Avant la commercialisation. Il y a toute une procédure pour l'avoir. Toute une procédure. Il y a un conseil scientifique et technique au niveau du CAC, au niveau du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, qui dépend du ministère du commerce. Du commerce. Et donc, c'est un comité interministériel. Il y a même des scientifiques, des experts et des responsables des ministères concernés qui statuent sur le produit lui-même avant de délivrer l'autorisation. Et une fois ils donnent leur accord, c'est M. le ministre qui signe. Oui. L'autorisation qui doit être mentionnée, c'est une mentionnée obligatoire qui doit figurer sur l'étiquette du produit. Très bien. Mais je voulais revenir sur le sans conservateur parce qu'on le trouve souvent et c'est écrit, justement, ça, c'est écrit très grand. Sans conservateur. Sans conservateur. Sans colestérone. Sans colorant. Sans sucre. Quand il n'y a pas de conservateur et qu'on voit que la date, on arrive quand même à conserver ce produit. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'ils utilisent à la place ? Il y a plusieurs procédés pour conserver un produit. Il y a des traitements thermiques, il y a la pasteurisation, il faut voir ça. Oui. Mais si une date de péremption est quand même lointaine, on pense toujours à mettre un conseil. de lait et celui qui est vendu en boîte. Qu'est-ce qui fait la différence ? L'emballage. L'emballage uniquement. Donc c'est le même lait qui est... Non, madame. L'emballage, pour le lait, c'est du lait EHT. C'est un traitement thermique ultra... D'accord. Oui, une température. Ultra haute température. Ah oui, une température. Et le lait qu'on trouve dans le sachet, c'est pas... Il n'y a pas de traitement. C'est du pasteurisé, tout ça. Voilà. En général... Oui, c'est du pasteurisé, mais le couple température-temps, il est différent de l'EHT. Il est différent. Non, il est pasteurisé. Il est pasteurisé. Parce qu'un emballage a un rôle, là. Absolument. D'accord. Et en général, les gens achètent de grosses quantités. C'est vendu jusqu'à huit sachets par personne. Ils en utilisent un le jour. Et congèlent le reste. Et congèlent. Est-ce qu'on peut congeler... Congeler, pardon. Ces sachets de lait. Est-ce que le lait se congèle ? Je vous assure, madame, que la congélation, elle détruit les protéines. Quand on congèle du lait, comme si on boit de l'eau. Parce que la protéine, la caséine, la caséine du lait, la protéine du lait, elle est détériorée. Donc, il y a une cristallisation de la protéine. Congèle pas le lait. C'est vrai avec la conjoncture... Non, mais maintenant, il y a du lait partout. Sincèrement, j'en trouve partout. Personnellement. En sac, oui, j'en trouve partout. Personnellement. C'est pour le ministère du commerce. Voilà, c'est exactement ça. La protéine du lait. Il y a du lait en sac, en poudre, en briques, on trouve partout. C'est clair. Il y a un travail qui a été fait là-dessus. Mais on ne savait pas qu'il ne fallait pas... Donc, vous conseillez aux consommateurs d'acheter le lait le jour même, mais de le conserver... Ou la veille. Bon, la date de péremption du lait, condition partiellement écrémée, est de 5 jours. Oui. Donc, on peut acheter pour une semaine. Non, 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 pour les sachets. On parle du sachet. C'est 5 jours. Oui. Donc, on peut acheter quand même 4 sachets et les conserver dans le réfrigérateur. Pourquoi on achetait 8 et les congeler ? Maintenant, c'est disponible. Maintenant, c'est disponible, oui. Donc, acheter... Mais de 2 ou 3, est-ce que c'est nuisible pour la santé au bout d'un moment ? Non, le lait, c'est un produit essentiel. Il faut bénéficier des constituants de lait. Et si on est en jeune, on le perd. Oui, nous-mêmes, les constituants bénéfiques du produit. Autant prendre de l'eau ou une tisane. Voilà. Donc, je voulais aussi revenir sur un point, par exemple, pour les personnes qui ont une baisse de vue, qui ont une vue qui n'est pas super, super au top, qui ne lisent pas. C'est une alimentation éclair, lisible, indélébile et... Je suis tout à fait, indélébile, indélébile sur une boîte. J'ai vu que ce n'était pas le cas parce que j'ai remarqué que ça a commencé à s'effacer. Ce n'est pas ce que je veux dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire, par exemple, ce qui se trouve en Europe, le Nutri-Score ? Mais le problème du Nutri-Score, c'est juste pour dire que ce n'est pas gras, pas sucré et tout ça. Le Nutri-Score, déjà, par rapport à ça. Et puis, un autre logo, de la même façon, qu'on voit en grand sur le produit, pour dire est-ce qu'il y a beaucoup d'additifs alimentaires qui sont à l'intérieur de ce produit ? Parce qu'on dit qu'en général, quand ça dépasse un certain nombre d'additifs alimentaires, il va mieux éviter ce produit. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un logo comme ça pour dire ce produit-là ? Dès qu'on voit le logo, on se dit, ah, ce produit-là, il est sur l'échelle à Elif Baata, en arabe. Elle amène ? Voilà. À l'échelle, il est Baata ou je ne sais pas. Ah, voilà, ça veut dire qu'il contient beaucoup d'additifs alimentaires ou là, qu'il contient beaucoup de gras, de sucre et ce genre de choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à faire ce genre de choses ? On peut le faire, mais dans tous les cas, ce vaut les prix par rapport au texte qu'a cité Madame tout à l'heure, celui de 2017, c'est un arrêté interministériel signé par quatre ministres, commerce, industrie, santé et agriculture. Ce qui veut dire, il y a toutes les spécialités qui sont là. Donc, ça concerne l'étiquetage nutritionnel du produit. Exactement. Donc, ça répond à votre question. Mais justement, c'est… On pourrait éventuellement aller au-delà. Il faut des travaux pour faire ça. Je vais vous dire, c'est écrit tellement petit. Alors que si on avait un logo bien clair, là, on saurait directement, ah, ça, ça ne contient pas beaucoup de sucre. Ah, ça, ça ne contient pas, pas plus de temps de produits. Au lieu de commencer à essayer de lire, et sincèrement, moi qui ne suis pas si âgée que ça, mais bon, je ne suis pas non plus très jeune, j'ai du mal à lire. Tout à fait. J'ai du mal à lire. C'est surtout par rapport à ça. Est-ce que ce ne serait pas possible de faire une solution où on pourrait mettre un logo qui soit clair et lisible, un logo bien de chez nous ? Mais vous savez… Avec un Nutri-Score. Les 20 logos Mentoujbladdy, c'est la production. Mentoujbladdy, c'est autour, ça, c'est… Mais c'est les valeurs nutritionnelles. Bon, c'est l'emballage, il est petit, il faut les comprendre. Il faut prendre en considération la taille de l'emballage. Oui, il faut prendre en considération un emballage aussi grand que celui-là et l'autre. Il y a la place. Là, j'arrive à lire, c'est clair. Mais il y a des priorités. Là-bas, il faut se mettre en tête qu'avant la valeur nutritionnelle, si on parle de la valeur nutritionnelle qui était mentionnée, il n'y avait que les protéines, les glucides et les lipides. Maintenant, le ministère du Commerce a pensé aussi, même les consommateurs ont demandé aussi que la valeur, il y a des diabétiques, il y a des héper-tendus, on a rajouté aussi le sel et le sucre. Oui, bien sûr, je suis d'accord sur ce point et c'est très clair sur tous les produits, on trouve toujours les valeurs. Maintenant, la valeur nutritionnelle obligatoire, il faut mentionner la valeur déjà, la valeur en kilocalories, les protéines, les glucides dans le sucre, les lipides dans l'acide gras saturé et aussi le sel. Oui. Et le sel exprimé, on se plie sur les glucides dans les sucres. D'accord. Ça c'est des informations, parce qu'on a énormément maintenant des héper-tendus et des diabétiques, il faut les informer. Oui, une minute, nous avons un appel du professeur Moussa Boujmaa qui est professeur à l'école d'agronomie. Bonjour professeur. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien ? Très très bien, très très bien, tout le plaisir est pour moi. Alors, on est en train de parler d'additifs alimentaires, d'étiquetage et tout ça, et justement par rapport aux additifs alimentaires, surtout les additifs alimentaires, est-ce qu'il y aurait moyen, est-ce qu'il y a de la recherche déjà qui se fait par rapport à ça pour essayer de réduire au maximum l'utilisation des additifs alimentaires ? Bien, alors à propos des additifs alimentaires, ce que je pourrais vous dire. D'abord, les additifs alimentaires jouent un rôle, on ne les ajoute pas pour rien, et j'ai dénombré une vingtaine de rôles pour ces additifs. Donc ça va, comme a dit votre invité, de la couleur, de l'arôme, des aspects, de la texture. Et le problème avec les additifs, c'est que souvent, leurs effets ne sont pas aigus, ils sont chroniques. Donc ça demande beaucoup de temps pour se rendre compte que tel ou tel additif n'est pas bon pour la santé du consommateur. Et donc ce qui fait que cette liste que vous avez, qui est d'ailleurs actualisée régulièrement, on a un texte, on a un décret depuis 2012 qui parle de ces additifs alimentaires, et donc les doses qui sont permises, les aliments dans lesquels on peut les ajouter. Et effectivement, certains des additifs, avec le temps et on s'aperçoit, qui peuvent être porteurs de danger pour la santé. Et le cas échéant, des commissions d'experts du Codex alimentariste notamment, recommandent de les retirer de ces listes-là. Parce qu'il faut savoir, c'est que ces additifs alimentaires obéissent à un principe qu'on appelle celui de la liste positive. C'est-à-dire que tout additif qui n'est pas sur une liste réglementaire est automatiquement interdit. Et donc malheureusement, nos collègues du ministère du Commerce, de la pression des fraudes, savent très bien de quoi je parle. Ils ont beaucoup de difficultés à suivre la facilité avec laquelle les opérateurs peuvent des fois transgresser cette règle. D'autre part, les additifs qui ne sont pas indispensables, franchement, pour moi en tant qu'expert d'agroalimentaire, cette explication réside dans l'ignorance du consommateur. Parce qu'effectivement, si vous avez imaginé, je ne sais pas si vous avez pu voir un jus de pomme ou un jus de banane que vous n'avez pas corrigé dans la couleur, il a une couleur qui ne ressemble à rien. Donc une pomme, quand on la chauffe, elle a une couleur brunâtre, etc. Mais si sa couleur, maintenant vous la présentez au consommateur, s'il n'est pas assez convaincu, si vous lui ajoutez un colorant pour dire que c'est plus jaune, plus vert, plus vieux... On peut s'attirer par les bonnes odeurs, les belles couleurs et ce genre de choses. Voilà, les belles couleurs, les bases. Donc ça, c'est la loi. On a une loi qui protège le consommateur depuis 2009, qui a été réactualisée en 2018. Mais madame, normalement, elle s'adresse à un consommateur qui est à la base intelligent et rationnel. Pour être intelligent et rationnel, il faut un minimum. Il y a déjà, vous avez beaucoup parlé d'étiquetage, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de vos invités. L'étiquetage est un message. Un message, vous êtes à la télévision, vous savez, c'est la communication. Et une communication a besoin de support. Déjà, nous, en termes de support de communication, la langue, on n'est pas très bien. Moi, je suis professeur d'université. Et si vous demandez de parler de ces produits-là en termes simples, en dirigeant, ça va être difficile. Imaginez quelqu'un qui n'a pas été à l'école, enfin, qui n'a pas d'indipos, qui n'est pas spécialiste, comme on m'a dit, M. Twill. Oui, mais à côté, c'est la langue nationale aussi. On ne peut pas se... Absolument. Même notre langue nationale. Essayez, madame, vous avez des produits devant vous, essayez de lire une étiquette en arabe. Moi, le souci que je... Ce qui me dérange le plus, c'est justement le format, ce qui était... Bon, je comprends que le packaging aussi, quand il est tout petit, ce n'est pas évident. Mais quand c'est écrit tout petit, on a du mal à voir ce qui est écrit. En tout cas, je vous remercie, en tout cas, M. Professeur, plutôt, Moussa Boujma, pour votre intervention. Et M. Twill, vous allez justement rebondir sur ce qu'a dit le professeur par rapport à tout ça. Ce qu'il a dit, je rejoins ce qu'il a dit. Tout simplement, en ce qui concerne les additifs alimentaires, nous avons un texte qui gère ces additifs. C'est des listes, tout simplement. C'est des listes d'additifs avec des doses, comme a dit madame tout à l'heure, bien précises, à ne pas dépasser. Et donc, l'additif qui figure sur la liste, il est autorisé à être utilisé. D'accord. Et il y a combien d'additifs qui sont autorisés en Algérie ? La liste, elle est... Une centaine ? 200 ? 300 ? 400 ? Bon, on a des conservateurs, des colophants. C'est des familles. C'est des familles, c'est des humilicifiants, c'est des produits qui sont... Des épicitions. Des épicitions qui aident un conservateur, comme les antioxydants. Il y a toute une liste. Mais... Et chacun a un rôle. Mais chacun a un rôle. Mais je comprends qu'on ne puisse pas s'en passer, mais quand, par exemple, on revient... Maintenant, ce qui est à la mode, ce qui est réellement à la mode, c'est tout ce qui est traditionnel. C'est ce qui est artisanal, ce qui est fait à la maison. On se dit directement, je vais acheter un bon savon chez tel fabricant. Elle le fabrique à la maison, elle le fait soigneusement et tout ça. Alors qu'on ne peut pas mettre l'appellation bio comme on veut. J'ai même ramené des produits que j'ai à la maison. Ce n'est pas des produits cosmétiques, là, c'est plus des bougies. Alors, une bougie et ce qu'on appelle les fondants. Les fondants, c'est ce qu'on met pour que ça sente bon, on va dire. Alors, sur les fondants, je les ai achetés comme ça. Il n'y a aucune étiquette, ni de dos, ni de face, rien. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que c'est de la cire, mais quel type de cire ? Je sais qu'il y a une fragrance, mais laquelle ? Aucune idée. Et il y a des paillettes, donc il y a un colorant, je ne sais pas ce que c'est. Et pour la bougie, j'ai juste la fragrance, linge propre. Point. Un autre étiquetage, et ça sent linge propre, c'est vrai. C'est tout ce qu'il y a sur l'étiquetage. Alors, comment justement surveiller ce genre de produit ? À ce titre, le premier produit, le fondant, c'est un produit anonyme. D'accord. On ne sait pas si déjà on peut le consommer. Il ne faut pas l'acheter, carrément. Il n'est pas étiqueté. Et là, il est en infraction. Le second, il n'y a pas de mention en arabe, déjà. Oui, il n'y a pas de mention en arabe, il n'y a pas de composant, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc là, c'est clair. C'est artisanal, c'est clair. Donc tout ce qui est artisanal doit être aussi... Une autorisation. Une autorisation. Donc quand on achète, si ça rentre dans le volet des produits cosmétiques, tout produit cosmétique mis sur le marché algérien, le marché national, est soumis à une autorisation. Il est soumis à une autorisation. Il faut une analyse microbiologique, physico-chimique et toxicologie. Il y a aussi la réglementation de l'étiquetage. Avant de mettre le produit sur le marché, le fabricant, il se dirige vers un laboratoire pour vers un dossier technique. Le dossier technique, il est soumis à la direction du... Oui, justement, on en a parlé. Donc, quand on se retrouve... Maintenant, ça revient à la responsabilité du consommateur, à lui, de faire attention. Oui, il a un choix. Et aussi aux fabricants, pas aux fabricants, mais à ceux qui commercialisent ces produits-là. Il faudrait peut-être faire des... Je dirais en parenthèse des descentes, pour vérifier ces produits-là qui sont... A que vous sachiez, il a une responsabilité, on appelle ça l'autocontrol. Oui. Donc, il est dans l'obligation de ne pas acheter un produit anonyme qui, dans l'étiquetage, n'est pas conforme à la législation algérienne. Donc, d'emblée, le premier produit, c'est un produit anonyme. Déjà, il n'a pas le droit de... Il ne faut pas l'acheter, carrément. D'accord. Il n'y a pas d'étiquetage en langara. Très bien. Donc, c'est clair. Très bien. Donc, tout de suite, nous avons fait... Les parfums aussi, c'est des allergènes. Il y a des gens qui sont... Mais justement, ils ont des intolérances. On y arrive... Je vous demande juste un moment, on va passer aux rubriques. Et après, on revient à en parler encore. C'est tellement intéressant. On n'arrête pas. On se pose des tas de questions. Et nous, en tant que consommateurs, on est un petit peu perdus. C'est vrai que ça revient aussi à notre... Il a une part de responsabilité, c'est clair. Pelle-melle. Oui. Oui. Alors, pour moi, tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, tout ce que vous avez mentionné, c'est le mix marketing. C'est ce qui compose en fait la politique du produit, celle du prix, la politique de la distribution et surtout celle de la communication, qui n'a qu'un seul objectif. Vendre le plus et par conséquent, pour nous, les consommateurs, dépenser encore plus jusqu'à l'addiction et ce qu'on appelle communément la fièvre acheteuse, dont je suis atteinte, je l'avoue. Mais là où le bas blesse, c'est quand les grosses industries, donc de l'agroalimentaire, prennent en cible les enfants pour atteindre le porte-monnaie des parents. Vous pouvez imposer toutes les limites, donc au compte familial, protéger la santé de vos enfants, mais ces limites sont rapidement franchies lorsque votre enfant va passer quelques jours chez mamie ou chez tati. On lui permet absolument tout. C'est vrai, je le dis ! À la maternelle, l'enfant est déjà confronté et peut saliver sur le goûter très coloré de son ou sa camarade. Et c'est pas fini. Arrive le moment des courses et dans les allées-descendres commerciaux, dans les supérettes et les boutiques, des produits, dans leur infinie diversité, font les yeux doux au petit bout. En général, les parents cèdent par honte, fatigue et par facilité face aux cris, aux crises de larmes, à la contorsion acrobatique de tous les petits... qui tentent d'atteindre les bonbons, les gâteaux, les jouets, les chocolats très sucrés dans un packaging aux couleurs étudiées, des poissons hyper sucrés, très à la mode. Parce que oui, les enfants suivent aussi les tendances et elles sont parfois plus coûteuses que pour les adultes. Il y a les petits motifs, les animaux, les couleurs... Les super-héros, les dessins animés, mais le pire est que souvent, elles touchent à leur santé. En Algérie, les chiffres sont sans appel. L'obésité touche de plus en plus les enfants avec un taux de 15,9% et 17% pour les adultes. Ils ne sont pas très loin. C'est terrible. Et ce qui est encore plus terrible, ce qui en résulte en premier, c'est le diabète, qui touche près de 3 millions d'Algériens, soit 15% de la population. Les enfants sont dedans. La question est simple, elle est posée à tous. Comment peut-on estimer la santé et la santé des enfants avant tout ? Exactement. Voilà, c'est problématique. Merci, Seigneur. Et tout de suite, je vous propose de passer directement aussi à la rubrique de Wahida Salim Sheif avec Michel et on reviendra en parler directement. Il y a des choses à dire, c'est clair. Wahida avec Michel. Alors, c'est à nous. Moi, je prends cet objet, enfin, je ne dirais pas qu'un objet, c'est cet article produit, c'est un produit qu'on utilise tous chez nous. Alors, je vais vous poser une petite question sur quels critères vous choisissez vos dentifrices. Plus lourd, mais souvent, c'est écrit anti-carry, anti-tache, blanc-fliçant, voilà, rafraîchissant, bon à l'air. Ils choisissent le packaging quand il y a une tête de l'eau. Mais généralement, c'est les adultes qui achètent pour les enfants, attention. C'est le dentifrice de mes filles, elles l'ont choisi parce qu'il y a une gireffe dessus. Voilà. Donc, est-ce que vous avez remarqué des petites couleurs qu'on retrouve sur les tubes ces dernières années ? En fait, il y a une rumeur qui est en train de se propager sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous... Il y a des codes couleurs qui se sont installés depuis quelques années. Exactement. Alors, je vais vous dire, le carré noir, il s'agit d'un dentifrice selon les croyances d'Internet qu'ils sont en train de mettre sur Internet. Alors, le carré noir, c'est un dentifrice qui ne contient que des ingrédients chimiques. On a le carré rouge, c'est un dentifrice qui contient des ingrédients naturels et chimiques. Le carré bleu, c'est un dentifrice qui contient des ingrédients naturels et médicinaux. Et le carré vert, c'est un dentifrice qui ne contient que des ingrédients naturels. Ah, ça va. Donc, le dentifrice de mes filles, c'est naturel parce qu'il y a un carré vert. Attention, Mounia. Justement, qu'est-ce que j'ai... Oui, on a dit que c'était des rumeurs. C'était des rumeurs. Justement, ces rumeurs, elles ont été étudiées pour voir est-ce que c'est vrai ou pas. Du coup, une enquête a été menée à l'étranger avec les grandes boîtes des entreprises en analysant les produits. Donc, il y a eu toute autre chose qui a été retrouvée. En fait, les codes couleurs n'ont rien à voir avec ce que je viens de citer et ce qui est en train de se faire véhiculer en ce moment sur Internet. C'est faux. Alors, je vais vous expliquer. Il y a eu dans le cadre d'une grande étude qui a été faite. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu de très grandes entreprises qui fabriquent les dentifrices. Ils ont ouvert leurs portes pour aller dans le sens et expliquer pourquoi ils mettent ces carrés-là qu'on retrouve. Les codes couleurs et des carrés. Tout simplement, je vais vous dire, il y a eu un des porte-parole d'une des grandes marques. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Si les tubes de dentifrice affichent bel et bien un carré à leur extrémité, c'est uniquement pour faciliter dans l'usine la réalisation de différentes étapes de fabrication. En fait, les machines, quand elles remplissent le produit à l'intérieur, elles doivent automatiquement le presser, le sceller, le fermer. Comme tout est automatique en ce moment, imaginez s'il n'y a pas un code couleur ou une notification, on ne sait pas que c'est scellé. Pour la machine, elle va le fermer de ce côté-là. Exactement, c'est pour identifier, c'est un repère pour les machines. C'est un repère. Oui, c'est tout simplement pour détecter là où il faut fermer le tube. Exactement, tout simplement. Et puis, pourquoi les carrés sentent-ils de différentes couleurs ? Ça dépendra des machines. Tout simplement, de une, la machine, parce qu'après, ça dépend du type de machine. Comment elle a été programmée ? Si elle est sophistiquée ou pas. Si c'est une machine qui reconnaît le code couleur rouge, on met le rouge, le vert. Mais c'est ingénieux. Et parfois, c'est l'entreprise elle-même qui choisit la couleur qu'elle a envie d'avoir, parce que tout simplement pour aller avec son emballage. C'est une bonne rumeur à envoyer sur les réseaux. C'est ingénieux pour les systèmes de fabrication. Arnaque, je dirais pas ça comme ça. Non, mais c'est une vraie arnaque qu'on a... Arnaque, vous savez pourquoi ? Parce que c'était personne comme nous, ils se sont dit « Tiens, un verre, ça doit être un truc natural. Allez, je vais balancer l'information sur Internet. » D'où l'importance de toujours vérifier les informations qu'on trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas vraiment vrai. Alors, il existe une seule formule pour le dentifrice. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les grands fabricants ils ont dit « En fait, c'est très simple. Nous, on met les composants. » Donc, vous allez pouvoir lire si c'est... Il n'y a qu'à lire les composants. Tout simplement. Le contenu de nos produits. Ils ont dit tout simplement « Si vous trouvez le verre, en fait, ce n'est pas logique. Si c'est verre, normalement, c'est naturel. Mais si je vérifie les composants, c'est tout autre. » Donc, ce n'est pas logique. C'est ça. Ça n'a aucun lien. Voilà. Merci, voilà. C'est une bonne information. J'ai appris pas mal de choses parce que je suis passée à côté de cette rumeur et j'y croyais justement parce qu'on trouve ça sur les raisons et on a tendance à croire à tout et à n'importe quoi. Exactement. Alors, une solution. Moi, je vous propose... J'ai une idée et vous me dites si c'est une bonne idée pour trouver une solution parce qu'il y a des solutions. On a dit le logo pour tout ce qui est additif, machin, les logos pour tout ce qui est trop gras, trop salé, trop sucré. Pourquoi ne pas créer le ministère du commerce, pourquoi pas, ne pas créer une application bien de chez nous, une application algérienne avec laquelle on prendrait juste le code barre, qu'on scannerait juste le code barre et qui nous donnerait les composantes directement, ce qui est nocif, avec un code couleur. Genre, tel composant pourrait être nocif si on le consomme avec une grosse quantité ou ce genre de choses. Une petite application, MadinDZ, et avec... Surtout avec les produits. Ça existe déjà à l'étranger, mais pour des produits étrangers. Là, je vous parle des produits algériens de chez nous. Faire une application qui va recenser tous les produits et puis qui va nous éclairer sur les composants de ce produit. Pourquoi pas ? L'idée, elle est géniale. Il faut travailler dessus, c'est tout. Voilà, il faut la développer. C'est pas impossible. Mais quand même... Oui, mais pourquoi pas une collaboration avec les jeunes geeks ? Les start-up. Les start-up, voilà. Donc, c'est une proposition lancée comme ça. Si, il y en apparaîtra, vous serez la douane. Mais globalement, globalement, pour moi, tout ce que vous avez dit, je vous l'avoue, je mets des guillemets, c'était du chinois. Quand je vais acheter, qu'est-ce que je dois pas acheter ? Ou du moins, qu'est-ce que je dois avoir en premier ? Pour l'acheteur de base que je suis. Surtout pour le cosmétique. Je ne peux pas... Alors, pour le produit cosmétique, parce que, sincèrement, à la télé, on est obligé de passer par un petit... Ce que j'appellerais un petit révélement de façade. Donc, du coup, oui, on est obligé de mettre du maquillage et tout ça. C'est notre travail, c'est comme ça. Donc, du coup, pour les produits cosmétiques, comment savoir ? Parce que pour les produits alimentaires, on a bien compris, il y a des réglementations, il faut suivre tout ce qui est écrit, écrit en arabe, en français et tout ça. En français, pas obligatoirement, en deuxième langue étrangère, si on le veut. Voilà, accessible. Pour les cosmétiques, surtout que, c'est en lien directement, ça nous touche la peau, les cheveux. Le premier conseil que je donne aux consommatrices... Les consommateurs aussi ! Les shampoings, par exemple, les moussas rasées. Oui, oui, oui. C'est qu'en achetant un produit cosmétique, il faut voir le numéro d'autorisation. Parce que, qui dit numéro d'autorisation ? C'est que le produit a été soumis à des analyses microbiologiques, physiques ou chimiques et toxicologiques, et il y a un enregistrement au ministère du commerce. C'est un travail qui a été fait en avant. Qui a été fait en avant. Même pour l'étiquetage. Pour avoir une autorisation, le ministère du commerce, ils sont vraiment à cheval sur l'étiquetage. Et je voulais juste aussi une dernière question, rapidement, s'il vous plaît. Si on a une anomalie avec un produit, on a eu une réaction allergique ou quoi que ce soit, qui est-ce qu'on doit contacter ? Il y a les directions de commerce au niveau des Willaya. Vous adressez directement et il paraît en charge toutes les plaintes éventuelles. D'accord. Et maintenant, c'est obligatoire de mentionner le numéro du... Le numéro du... Non. Le CNT pour les produits cosmétiques. Le CNT, Centre National de Toxicologie. S'il y a un problème, il faut... Surtout... Il faut mentionner l'adresse, il faut mentionner le numéro de téléphone pour que le consommateur doit avoir une relation directe. S'il y a un problème, il y a une relation directe. Alors, on appelle directement le fabricant, on appelle le... C'est quand il y a un problème toxicologique, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on doit contacter en premier lieu ? Il y a le numéro... Selon la gravité, moi, je pense. Bon, après, être allé à l'hôpital et tout ça. Non, s'il y a danger, c'est le service de l'État. Les services de l'État et ensuite, contactez aussi le produit. Vous le faites simultanément. Très bien. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Il y a tellement à dire, on aurait mis tellement de chance. C'est très passionnant parce que ça nous concerne tous et ça concerne vraiment toutes les familles algériennes. Alors, merci encore, Madame Fatima Ourehanou. Vous êtes microbiologiste et directrice d'un laboratoire de contrôle de qualité. Merci pour votre prêt. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Monsieur Mohamed Kemmel, Thouil, vous êtes directeur de la coopération et des enquêtes spécifiques au ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Merci encore pour tous ces éclaircissements. Votre mot, merci. Semera, merci pour ta rubrique. Et Wahida, merci pour ta rubrique. C'était très intéressant. En tout cas, tout était très intéressant aujourd'hui. Tout était très important. On peut manger le chocolat ou pas ? Oui, bien sûr. C'est à vous de voir. Non, non. Celui-là est le chocolat. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que ça relève aussi de votre responsabilité aussi. Vérifiez l'étiquetage, vérifiez, lisez ce qu'il y a au dos des produits que vous achetez. Lisez, prenez, s'il le faut, une loupe avec vous. Et sur ce, prenez soin de vous. Bon week-end. On se retrouve lundi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501